Le 3 est terminé, maintenant c'est à moi de faire une conférence E3. Je vais l'appeler K3 comme qui je n'y fous. Bon, je ne vais pas vous faire un truc hyper formalisé comme j'avais fait en début d'année, mais je trouve là, on arrive au milieu d'année, donc je vais vous parler mes projets, surtout que j'en ai, j'en ai 4 là en tête. Et bon, on va voir ce que ça va donner parce que j'ai un boulot, j'ai des occupations à côté, le sport, tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est difficile à allier tout ça. Mais là, ce que j'ai en tête, je pense que je vais pouvoir le concrétiser. Donc, je mets en place les projets et on verra bien comment ça va se passer. De toute façon, je ne vous dois rien. Moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. Les projets que j'ai en tête, ça me fait plaisir. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer et si j'arrive à le faire. Première chose, ça c'est obligé que je le fasse parce que vous êtes nombreux à l'attendre. Surtout qu'en ce moment, je ne fais plus trop de vidéos Star Wars. Mais ça, je l'ai expliqué à certains, mais je vais vous le dire en vidéo. C'est tout simplement parce qu'on arrive dans une période, ou plutôt, on est dans une période où il y a assez peu de news Star Wars. Et je n'ai pas envie d'aller grappiller des petits trucs comme ça, juste pour parler de Star Wars. Parce que sinon, j'ai peur de m'enlasser. Et ce que j'ai envie, c'est d'arriver en fin d'année avec une envie géniale pour le 8. Et non pas arriver à la fin de l'année, voir le 8, ou même avant de voir le 8, de dire, j'en ai déjà marre de Star Wars, j'en ai parlé toute l'année et tout. Voilà, c'est comme les théories. Au bout d'un moment, on s'en lasse. Et bien là, c'est pareil. D'ailleurs, pareil pour les théories. Peut-être que je referai une vidéo vos théories avant la fin de l'année, mais ça fait un an et demi que le 7 est sorti. Ça fait un an et demi qu'on spécule, qu'on fait des théories. Au bout d'un moment, on n'a plus d'idées et ça part n'importe où. Donc, à moins que je refasse une vidéo vos théories dans les jours qui suivent, la prochaine sera après la sortie de Star Wars 8, avec justement un renouvellement des théories. Et là, ce sera intéressant de les partager. Et là, j'y prendrai du plaisir. Donc, je disais que je ne faisais actuellement pas trop de vidéos de Star Wars, mais c'est voulu. Après, si j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. S'il y a une grosse news qui sort, bien sûr. S'il y a un trailer, bien sûr. Vous voyez, je surfe sur la vague des news. S'il n'y en a pas, je ne surfe pas. Voilà, c'est tout. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que, oui, il va y avoir du contenu Star Wars. Parce que beaucoup demandent le fameux débat sur Star Wars 8 de juillet. Eh bien, je vais le mettre en place, celui-là. Parce que je dis à tout le monde, oui, oui, il arrivera en juillet, il arrivera en juillet. Eh bien, il arrive en juillet. Mais, eh bien, il faut se décider pour la date. Donc, du coup, vous allez dans la description. Et puis, je vous ai mis un sondage, comme à chaque fois. Et vous mettez votre pseudo. Si possible, le même pseudo que vous avez sur Skype ou que vous avez sur YouTube. Et vous sélectionnez les jours qui vous vont. Alors, en général, là où je fais les sondages, parce que là, je ne l'ai pas encore fait le sondage. Mais là où je le fais, en général, vous pouvez déplier. Parce qu'en général, je mets beaucoup de jours. Donc, il faut le déplier pour voir vraiment tous les jours. Enfin, bref, vous allez voir. Vous êtes grand. Vous savez faire tout seul. Donc, déjà, ça, c'était la première chose. Organiser le débat de Star Wars VIII. Voilà. Après, à mon tour de savoir un petit peu ce qu'on va dire. Bon. Là, je verrai bien. Ensuite, deuxième chose. Qu'est-ce que je me suis noté ? Ah oui ! Ça, ça pourrait être intéressant. Et ça, ça fait partie des choses que je ne sais pas trop si je vais pouvoir le mettre en place. Ou je pense que je vais pouvoir le mettre en place. Mais peut-être pas de manière aussi régulière que ce que je le voudrais. Parce qu'après mes critiques de films de Pirates des Caraïbes, Alien et tout ça. Il y en a beaucoup qui me disaient. Eh, mais il n'y a plus de critiques. Un peu comme le contenu Star Wars. Eh, mais il n'y a plus de contenu Star Wars. Déjà, dites-vous bien que tout ce qu'il y a sur ma chaîne, je le fais parce que j'en ai envie. Parce que j'ai le temps. Et parce que j'en ai l'occasion. Les critiques, ça m'a fait plaisir de savoir qu'il y en avait beaucoup, apparemment, qui avaient apprécié mes critiques. Alors après, je pourrais dire qu'elles ont fait pas mal de vues, tout ça. Mais ce n'est pas l'indicateur. Moi, mon indicateur, c'est si ça me plaît de le faire. Et c'est vrai que ça me plaît de parler des films que j'ai vus récemment. Alors, il y a eu le concept de, il y a toujours, il peut toujours arriver, de je n'ai jamais vu. Mais c'est vrai que ça fait toujours référence à des vieux films. Et c'est vrai que parler des films d'actualité et donc avoir des retours sur les films actuels, c'est aussi très sympa. Donc, du coup, je me suis dit, ce que je vais essayer de faire, attention, je vais essayer d'aller au cinéma tous les dimanches matin, dimanche matin parce que c'est moins cher, et je vous fais une critique de film. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais tu vas choisir quel film, en fonction de quoi ? En fonction de tes envies, en fonction de quoi ? Eh bien, si vous allez dans la description, peut-être que vous trouverez un autre sondage, je ne sais pas si je vais le faire. Vous allez trouver un sondage sur les prochaines sorties de films, ou alors les sorties actuelles, tout dépend quand est-ce que je vais sortir cette vidéo. Ou justement, je vais citer les films, et je vais vous laisser, j'aurai reçu le plus de votes, que j'irai voir ce film-là au cinéma. Je trouve ça cool ! Alors, voilà, dites-vous bien un truc, c'est que je pense que je vais mettre en place ce sondage-là toutes les semaines. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, je vais aller voir un film. D'accord ? Moi, je pourrais voir la tendance, en fonction de ce que vous allez me dire, et le lien, soit je vous le communiquerai à chaque fois dans les vidéos que je ferai dans la semaine, soit je pourrais vous les communiquer, si je ne fais pas de vidéos dans la semaine, ça peut arriver, et bien sur Twitter, donc vous me suivez sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Si vous ne voulez pas avoir Twitter, je ne comprendrai jamais les gens. Ah ben, je n'ai pas Twitter ! Tu t'en crées un ? Oui, mais mes parents ne veulent pas. Bon, là d'accord, ok, si tes parents ne veulent pas, je peux comprendre. Twitter, c'est facile, bon. Sinon, il y a Skype, voilà. Sinon, vous m'ajoutez sur Skype, mais alors là, je ne vais pas vous dire à chacun d'entre vous, voici le lien, voici le lien, voici le lien. Donc voilà, moi, dans le pire des cas, ce sera Twitter. Et dans le meilleur des cas, ce sera, ben voilà, dans une vidéo, au début de vidéo, je vous dirai, ben voilà, il y a le sondage pour le prochain film que je pourrais aller voir, et donc je pourrais en faire une critique. Boum, c'est dans la description, allez-y. C'est bon, vous m'avez suivi ? Donc voilà, ça, je pourrais le mettre en place. Donc, peut-être que j'ai fait un sondage. Alors, allez dans la description, vous avez la liste des films que je pourrais aller voir dimanche. Et ben là, je vais voir si je pourrais aller le voir et faire une critique. Voilà. On peut passer à la troisième chose. Troisième chose, ah oui, ça me tient extrêmement à cœur. Je suis sorti de ma sèche. J'ai repris aujourd'hui même un nouvel entraînement, un nouveau programme de muscu, de prise de masse. Et ce qu'il y a, c'est que ça fait pratiquement un an que je fais de la musculation, et j'ai appris, mais énormément de choses. Et surtout, ces deux derniers mois, j'ai passé mes... Mais pratiquement mes journées, mes soirées à lire des articles, à regarder des trucs et tout, à me renseigner. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment appris, mais avoir fait le tour. Alors, on n'a jamais fait le tour, on n'a jamais tout appris, je sais ce que vous allez me dire. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir compris, de comprendre le corps, de comprendre comment ça fonctionne, et de comprendre comment faire pour y arriver. Et donc, là, j'ai vraiment envie de vous proposer deux types de vidéos muscu. La première sur ma propre évolution. Alors, ça pourrait être des photos, ça pourrait être des évolutions sur mon poids, sur mon tour de taille, de biceps, etc. Mais aussi, voilà, des vidéos sur un peu ma journée muscu ou ma nutrition. Tout ça, je ne sais pas, des espèces de petits vlogs ou... Bon, ça pourrait être n'importe quoi. Et deuxième type de choses, des vidéos, conseils. Des conseils sur la nutrition, sur les exercices, sur comment progresser, sur tout ça. C'est vraiment des choses qui me tiennent extrêmement à cœur. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que si, au moment où j'ai commencé, j'avais eu quelqu'un qui savait pas mal de choses, qui savait tout ça, qui pouvait me les transmettre, j'aurais été content. Et donc, du coup, je pense que peut-être il y en a certains d'entre vous qui pourraient se mettre à ça, ou à qui je pourrais donner envie de se mettre à la muscu, de se mettre à des régimes alimentaires. Donc, je me dis, pourquoi pas, si ça peut vous motiver, si ça peut vous aider, si ça peut en aider d'autres. C'est aussi ça, ma plateforme YouTube, c'est de pouvoir partager ce que je sais, et du coup, aider les gens, vous là, qui me regardent. Alors, quatrième et dernier truc. Alors là, ce ne sera pas un projet à long terme. Enfin, si, ça peut. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est sur les jeux vidéo, des lives de jeux vidéo. J'aimerais bien en faire assez régulièrement. Mais là, il va y avoir un jeu sur lequel je vais pouvoir peut-être en faire assez régulièrement, même très régulièrement. Ce sera Crash Bandicoot, qui sort à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois de juin. Et je vais commencer par le premier épisode. Je pense essayer de faire le premier épisode de Crash uniquement en live. Mais alors là, il va falloir un petit peu être autonome, tout le monde. C'est-à-dire que la première fois, je vais vous annoncer quand est-ce que sera mon premier live sur Crash Bandicoot. C'est le Insane Trilogy, pour ceux qui n'ont pas compris. Celui qui sort sur PS4 en fin juin. Donc voilà, je vous dirai quand est-ce que sera la première date du premier live. Et après, je pense que je ferai un live tous les soirs d'une demi-heure, une heure. Et on aura un espèce de petit rythme de croisière comme ça. Et si un soir, il n'y a pas de live, c'est que je ne pourrai pas. Et dans ce cas, il faudra retenter les autres soirs. Je ne pourrai pas vous le dire à chaque fois quand est-ce qu'il y aura un live. Vous pourrez être autonome là-dessus ? Je compte sur vous. Voilà, là on a fait le tour. Donc pour résumer, le débat de Star Wars, qui sera en juillet. Vous fixez les dates vous-même dans la description, il y a un lien avec le sondage. Des critiques de films. Je vais essayer toutes les semaines, tous les dimanches, d'aller voir un film. Je vous en fais une critique tout de suite après. Et voilà, mais par contre, il n'y en aura peut-être pas chaque semaine. OK ? Et vous avez peut-être un sondage là dans la description pour choisir le prochain film que je pourrai aller voir. Des vidéos muscules sur mon évolution et sur des conseils que je pourrai vous donner. Et enfin, des lives sur différents jeux. Mais là, essentiellement, une fois que sera sorti Crash Bandicoot, je vous en ferai régulièrement, à peu près tous les soirs si possible. Voilà ! Là, on n'est pas mal. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Là, c'est pas mal parce qu'on touche Star Wars. On touche les films, la muscu et les jeux vidéo. Ouais, Kishnit, t'as arrêté les jeux vidéo ! J'entends ça tout le temps en ce moment. Mais oui, c'est vrai, j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais là, ça revient petit à petit. Bon. Je ne suis pas devenu un énorme joueur. Je rejoue à certains jeux. C'est tout. Voilà. Mais là, du coup, on a quatre catégories qui sont assez distinctes. Même si, bon, les films et Star Wars, ça reste pareil. Mais je trouve que c'est quand même deux catégories qui sont distinctes sur ma chaîne. Les critiques et parler de Star Wars, c'est différent. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas comment je vais pouvoir le mettre en place. Mais si, vous, ça vous motive, je serai motivé. Et donc, peut-être que je pourrais le faire. Je pourrais mettre en place tout ça. Allez, je vous laisse. Retenez bien à vos occupations. Et ciao à tous.